Hippolyte Gérardot, étant notre compagnie, assis à côté de vous, Victoria Abril, on en profite. Sans aucun gouvernement non plus d'ailleurs. Oh, il n'y a personne pour vous gérer, vous. Exactement. Lundi dernier, en Espagne, l'homme le plus vieux du monde, 113 ans, Francesco Dunez Olivera, s'est éteint. Oh, merde. Eh oui. Dans la province d'Estrémadura. Il avait connu les deux guerres mondiales, les guerres civiles, la dictature et la démocratie. Il est jamon de Jabor. Je me disais, mais de quoi se souvient-il de tout cet énorme siècle ? Moi, j'ai déjà du mal à me rappeler du début de ma chronique quand j'arrive à la fin. Nous aussi. Vous aussi. Mais il faut savoir que la musique que vous avez aimée vous replonge dans une émotion ancienne qui ranime votre sensibilité. Un excellent documentaire sur Arte raconte comment des personnes apathiques, souffrant de sénilité, s'éveillent soudain quand elles entendent certaines musiques. Et par exemple, le mardi 14 janvier 1992, il y avait une soirée organisée à Venue de l'Agram au Théâtre de l'Empire. J'étais jeune, en guapo. J'avais passé la journée à courir dans le froid de Paris. J'avais la musique de Natcha Pop à fond dans la Mercedes. Je suis arrivé à cette avant-première de film, c'est une genre de soirée qui ressemble tellement à ce qu'on peut imaginer des soirées au château de Versailles sous Louis XIV, où chacun a essayé d'être au plus près du roi, au plus près de la préférée, au plus près de la préférée de la préférée. Et dont la poudre sur le visage cachait mal la convoitise du pouvoir, la soif de reconnaissance et celle de faveur pour quelques prédateurs ou dans l'ongue et à la breguette ouverte. Mais revenons à cette soirée en tout point prometteuse. Je me rappelle d'un détail. Les toilettes de cette immense salle avaient été investies par une bonne douzaine de travestis qui parlaient fort, se mettaient le phare à joues dans l'appendice nasal tout en se refaisant une beauté tabageuse et colorée. Et le film a commencé. Amen. Et vous êtes apparue, Victoria. Et j'ai eu un choc. Parce que je me rappelais de vous en train de faire de la balançoire dans le film de Benek, ça allait dans le caniveau en toute petite robe et là, boum, vous étiez en Chanel. Oui. Cheveux courts et fragiles comme une enfant. D'ailleurs, dans le film, vous accueillez votre mère, Marisa Pérez, et elle ne vous reconnaît pas. C'est une actrice, cela dit, qui ne pense qu'à elle et à sa carrière, ce qu'on appelle un pléonasme. C'est ce que je viens de dire. Et elle vous a oublié. Le scénario est complexe et le film est à la fois un roman photo, un mélodrame, un psychodrame, une enquête policière, bref, un grand bazar Almodovar dans lequel il puisera l'inspiration pour les films suivants. C'est tragique. C'est le début de la période grave d'Almodovar, celle du deuil plutôt que de l'espoir. Et ce film maladroit prend acte de la fin de cette incroyable Movida, madrilène puis espagnole, où un pays en prison depuis quatre décennies sortait le bout de son nez qu'il plongeait alors directement dans le sucre du plaisir. Et vous, Victoria, malgré vous, peut-être, vous en étiez une sorte de symbole. Une femme de l'Espagne qui vengeait par sa liberté spontanée et sa beauté naturelle, ou alors l'inverse, je ne sais plus, vengeait ces femmes oppressées par un pays où seule la religion et le foot étaient des distractions. Alors, quand je vous revois aujourd'hui, après cette soirée, où vous m'avez accueilli d'un « Hola, Hippolyte, comment est ça ? » Je me souviens très bien. Je vois que cet esprit est toujours présent en vous, et que la Movida ne meurt pas dans les têtes, et que quand j'aurai 113 ans, comme le vieux d'Estrémadour, je continuerai à y penser. Bah tiens, tu vois, je suis retombé sur mes pattes. Je t'adore, je t'adore, merci. Bravo et merci.